et coucher donc et bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dégustation avec mon petit acolyte clément donc on est parti ce matin action on a fait un petit panier en fait d'articles j'avais fait ça avec tristan il avait adoré et clément voulait le faire donc je me suis dit que bah il n'y avait pas de raison je vais le faire avec lui donc il ya un tout petit peu de salé pas mal de sucré et puis deux boissons donc on va goûter ça ensemble et puis clément tu vas me dire à chaque fois ce que tu en penses d'accord alors je vais mettre les articles là je vais m'asseoir on va donc je vais préférer ça ah bah attends faut qu'on goûte on va vous montrer les articles on va goûter et puis je vous donnerai mon avis et clément aussi alors tu essaies de pas montrer ta tête clément s'il te plaît alors tu vas poser ton lézard magnifique que tu as acheté à action voilà et alors on commence par lequel choisi on va tous les goûter ça ok maintenant tu t'assoies oui alors il a choisi ça donc ça va certainement être écrit à l'envers donc ce sont des oreo golden voilà je vois ce qu'ils ont de particulier mais enfin bon bref on va ouvrir et on va goûter donc je t'explique clément le concept on goûte un tout petit goût parce qu'il faut qu'on goûte de tout donc c'est pas on n'est pas là pour faire un goûter on est là pour goûter et tu vas donner ton avis donc ça se présente dans des petits des petits pochons comme ça il y en a dix donc maman elle ouvre parce que les gens faut qu'ils voient à quoi ça ressemble c'est un peu le but d'une dégustation voilà voilà donc c'est comme ça un petit gâteau comme ça hop là on le coupe en deux alors tu goûtes et maman goûte alors c'est parti alors qu'est ce que tu en penses c'est bon moi je suis très mitigé excusez moi on n'en mange qu'un parce qu'on va goûter un peu de tout d'accord alors c'est comment c'est sucré c'est salé c'est comment c'est acide c'est amer qu'est ce que tu sens dans ta bouche c'est sucré ouais tout à fait moi je trouve que c'est très sucré j'aime pas spécialement le goûter le goûter le goûter le goût du biscuit je trouve que c'est un peu le goût des biscuits je rappelle j'ai 43 ans quand j'étais à la maternelle on me donnait des goûters des tout petits sablés avec des briques de lait c'était des petits biscuits vraiment de base et je trouve que le biscuit a vraiment le goût de ces sablés là de ma prime enfance je suis vraiment pas fan Clément aime bien alors on va continuer par ça mais ça je suis sûre que par contre je l'aimais donc c'est de la marque Milka c'est du chocolat je pense qu'il y a un petit sablés en dessous et de la guineau au dessus donc il y en a 6 dans le paquet alors on va vous licher ça c'est carrément le chocolat il n'y a pas de comment dire il n'y a pas de couteau Clément peut-être pas me chercher un couteau sans courir parce que j'ai pas envie de voilà j'ai envie de rester vivante il n'y a pas d'emballage individuel c'est dommage parce qu'une fois que vous avez le paquet mais tout est fait parce que merci je vais essayer de le couper pour vous montrer un peu l'intérieur voilà sans péter la table voilà donc l'intérieur c'est comme ça on met ce qu'il y a sur l'image et assieds toi Clément tu vas en manger assieds toi voilà tu restes assis bon alors tu prends le gros goût allez goûte maman prends le petit et on dit ce qu'on en commence voilà à l'odeur ça sent ça sent le chamallow alors je pense qu'il va trouver tout trop bon quand c'est sucré le salé on repassera honnêtement c'est pas mauvais mais moi j'adore le chocolat Nuka je trouve qu'il est trop bon et là vous sentez beaucoup plus la guimauve le biscuit je n'ai pas trop senti vous sentez énormément la guimauve et encore moi j'ai pris un goût avec peu de guimauve tu préfères celui-là ou celui-là celui-là tu m'étonnes moi aussi on va goûter une boisson histoire d'oeuf alors les boissons j'en ai pris deux alors ça c'est toi qui l'a choisi choupa choups pomme verte c'est pétillant et puis on a également du c'est l'oeuf à la cerise alors lequel tu veux goûter mon chat je pense que ça sera lui encore à la cerise alors on va goûter ça maman va le boire alors on a pris un verre pour montrer je sais pas quelle couleur ça va être c'est transparent voilà vous voyez alors je goûte en premier ce que tu trouves que ça sent la frise à l'odeur à toi goûte c'est pétillant je te dis alors ça dort la bombe t'aimes bien les boissons pétillantes maintenant ouais moi je trouve que c'est un goût super chimique vraiment pas fan du tout mais bon alors on va continuer d'ensucrer alors on va tester ça donc c'est des biscuits bon ici tout simplement donc on va goûter à t'ador mais clément avant dire que tu adores déjà il faut goûter tu sais c'est comme quand maman fait quelque chose de sale et c'est que j'adorais un truc comme ça quand tu dis que tu aimes pas mais t'as pas goûté ça il faut pas le faire tu as le droit de pailler mais il faut quand même tester goûter alors on va couper attend je vais prendre une petite assiette parce que j'ai peur de exploser la table bah oui ça sera quand même dommage voilà on va prendre une assiette ça sera quand même mieux et on va couper on va montrer entre la photo et la réalité bon c'est quand même pas mal ressemblant allez vas-y tiens prends le morceau chacun son morceau tu peux prendre celui-là clément t'es pas obligé d'avoir tous les plus gros t'as pas mis dans ta bouche que c'est trop bon est ce que tu sens le goût de la noix de coco ouais moi perso j'adore alors ça sent vraiment la noix de coco excusez moi j'ai la bouche pleine j'essaie de manger vite c'est toujours quand on veut manger vite qu'on n'arrive pas à valer c'est comme quand vous êtes petit mais je mange aval aval on n'y arrive pas super bon je le valide pour moi c'est vraiment mon préféré depuis le début bon je vais boire quand même un peu c'est pas top mais on aura du prendre de l'eau hein alors on va passer au 4ème article même concept que les biscuits vous me dit combien vous montrez sauf que là c'est à la saveur des mars on va déjà commencer ça clément et après on fera le salé après on fera le salé alors on va goûter ça on en profite parce que on attend fait la sieste oh monaise ça sent bon parce que là je sens que je vais bien bon c'est vraiment le même concept que les maîtres on va couper en deux voilà et on goûte tous les deux dans ton temps pour savourer quand même attendez moi je vais donner un peu plus de temps quand même alors c'est bon super bon je retrouve moins la saveur du mars dans le biscuit que par rapport au boutique je sais pourquoi en fait dans le biscuit là vous voyez pas forcément mais il ya un biscuit qui est un peu craquant en bas et puis vous avez entre deux la saveur du mars alors que là vous sentez beaucoup plus de noix de coco que le biscuit et un biscuit beaucoup plus beaucoup plus sain donc en fait vous avez beaucoup plus le goût du bounty je retrouve beaucoup plus le goût du bounty que celui du mars mais c'est très très bien mais je préfère quand même le bounty toujours ça c'était la partie sucrée maintenant attend parce que ça faut les faire cuire donc on le fera après on va passer à la partie salée donc toi Clément regarde ce sont du saucisson sec fumé préparé avec 160 g de viande de porc et de bœuf pour 100 grammes voilà ça se présente comme ça on fait quatre petits sachets c'est individuel donc on va ajouter et on en gardera parce qu'on est vendredi donc ce soir c'est l'apéro du vendredi on va tester parce que tu veux boire un petit coup d'eau avant de manger du salé non c'est maman qui ouvre non c'est maman qui ouvre laisse moi ouvrir je préfère ouvrir comme ça qu'ouvrir en long parce que comme ça après je peux mettre une pince parce que si tu ouvres comme ça c'est compliqué voilà on va montrer voilà ah c'est drôle il y a un emballage et un deuxième emballage je sais pas si vous allez voir qu'il faut enlever voilà donc on va enlever l'emballage tu vois et on va couper un petit morceau on essaie de pas mélanger avec le chocolat tu sais quoi on va carrément le sortir de son emballage voilà alors vas-y tu prends une goutte maman on va l'occuper aussi et on le remet pour ce soir on en gardera parce qu'il faut aussi que c'est des autres moutons alors je vais goûter à l'intérieur il y a celui-là qui s'excite je vous raconte même pas bah c'est bon arrête vraiment stupide non mais clément parce qu'après moi j'arrête la vidéo d'accord c'est un moment sympa donc j'ai pas envie de m'énerver moins c'est bon excusez moi je prends un coup parce que c'est salé sucré c'est pas ça qui va me désaltérer mais j'ai que ça sous la main voilà alors après ce qu'on va faire clément ensuite je vais vous montrer les articles on va en goûter qu'un tu vas choisir en fait attends je attends j'explique et après tu choisis d'accord alors histoire de ne pas mourir les doigts idiote j'ai décidé de me lancer dans le test de nouilles instantanées je n'ai jamais goûté ça de ma vie donc j'ai pris deux petits sachets ça coûtait vraiment rien du tout à mon avis la liste des ingrédients doit être poulalisée crier au secours mais bon j'ai voulu tester pour une fois dans ma vie alors j'en ai pris tu tasses ou à clément ? tu tasses ou à clément ? tu tasses ou à clément ? voilà j'en ai pris deux une au bœuf une au poulet alors tu veux goûter à quel parfum ? il y en a au bœuf ou au poulet ? tu veux à quoi ? bœuf ou poulet ? poulet poulet alors je vais les je vais regarder comment ça se prépare je vais y préparer et je vais vous retrouver je vais juste regarder rapidement tac 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 donc il y a une portion comment ça marche ? punaise nouilles instantanées mettez le contenu de tous les sachets dans un bol ajoutez environ 300 ml d'eau bouillante couvrez le bol pendant 3 minutes bien remuer et servir directement bon bah écoutez c'est parti on va on va préparer ça et puis je vous retrouve dans 3 minutes à tout de suite alors on vous retrouve après cuisson préparation des nuilles vous mettez de l'eau chaude dedans il n'y a rien de plus simple non non tu laisses tes chaussettes alors voilà à quoi ça ressemble donc je vais laisser un peu le bouillon enfin le bouillon l'eau colorée voilà l'eau colorée on s'est fait plaise on a sorti les baguettes regardez c'est pas bibichou ça avec le petit panda et c'est vachement pratique ça pour les enfants parce qu'en fait vous mettez les baguettes dedans vous avez un trou hein voilà vous mettez la baguette attendez parce qu'à l'envers c'est pas facile pour moi vous mettez la baguette dedans et puis bah c'est hyper simple pour eux en fait de de pouvoir manger avec des baguettes donc c'est quand même très très satisfaisant pour eux de pouvoir faire comme les adultes mais moi je fais comme ça d'accord tu vas goûter alors c'est un petit peu chaud j'ai peut-être attend le truc que j'ai toujours aimé de faire comme dans les dessins animés des années 80 ils mangeaient tous des nouilles comme ça bon attends maman elle va goûter en premier histoire clément d'être sûr que ça soit pas trop chaud d'accord c'est maman qui goûte en premier ça te dérange pas oui bon allez j'y vais deux trois non c'est pas chaud alors je dis rien comme ça je vais te laisser donner ton avis d'accord bon j'essaie de pas trop t'en donner quand même ah vous constaterez ma magnifique dextérité en ce qui concerne hein on va y aller quand même je vais essayer d'accélérer le truc sinon dans dix ans on y est encore alors clément tu vas goûter c'est maman qui te donne non non lâche goûte allez goûte et tu m'as dit ce que tu en penses je m'adore c'est vrai tu aimes bien bah écoutez moi franchement je m'attendais à un truc vraiment pas jojo mais c'est pas mal bon après c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel si vous avez rien à si je me trouvais à midi solo un truc qui arrive jamais mais solo sans enfant que j'ai la flemme effectivement vous sortez un truc comme ça ça peut être pas mal je pense qu'il faut quand même pas le manger tous les jours encore une fois j'essaierai de vous mettre une copie d'écran des ingrédients en plus écrit noir sur marron poudre de protéines de soja aïe, poivre noire, feuilles de sel et piment, échalote bon je vous mettrai ça c'est sale au bosse qu'on a pas goûté, on a goûté au poulet bah écoutez c'est pas mal je pense qu'on va quand même finir le petit plat qu'est-ce que t'en penses tu veux finir ? ouais voilà alors parmi tout écoutez la dégustation s'achève j'ai pas pris énormément d'articles parce que déjà c'est sucré j'ai pas salé, enfin bourré d'additifs, de conservateurs etc j'ai pas forcément envie de donner non plus à mes enfants le goût de ce genre de nourriture mais comme je dis de temps en temps c'est un peu comme le budget voilà moi j'épargne etc mais de temps en temps je me fais plaisir ce matin on est parti c'est les vacances je leur ai fait plaisir il y a une dégustation tous les deux mois ça va quand même bien se passer et puis on est cinq je dis pas ça pour justifier mais voilà parce que j'ai envie de le dire parce qu'en fait en gros je mange ce que je veux mais voilà parmi tout ce que tu as mangé parmi tout ce que tu as goûté les saucisses, les gâtés, le chocolat qu'est-ce que tu as préféré ? tu sais pas ? tout était bon, je sais pas tout était bon, bon bah écoutez alors moi je vais vous donner mon avis moi ce que j'ai préféré, oups c'est ça c'est pas grave donc je les ai retirés de leur emballage classique comme ça j'ai pu tous les tourer et fermer hermétiquement parce qu'on a pas mangé tout ça vous doutez bien en une journée donc quand même ça se conserve correctement voilà moi c'est vraiment ça que j'ai préféré après ça c'est pareil les enlevés de l'emballage je les ai mis là-dedans les Nucas je suis quand même pas mauvais les Nucas les oreos c'est vraiment le truc sucré qui m'a vraiment le moins plu qu'est-ce que tu fais Finulet ? tu vas te rappeler Nuch mais tout était quand même relativement bon j'aurais voulu prendre, j'ai hésité ils font toujours cette action vous savez des espèces de chips de gâteau apéro salé très pimenté vous savez vous avez de la fumée des flammes qui sortent des petits personnages non Clément tu m'attends parce que Nathan il dort ferme la porte ferme la porte sans la claquer tu restes à côté de maman voilà mais bon je me suis dit que si on faisait une dégustation avec Clément j'irai pas lui faire goûter des chips ultra pimentés mais je ferai peut-être donne moi papa je ferai peut-être une vidéo un jour dégustation avec mon mari s'il accepte de se prêter au jeu et puis de toute façon avec lui on va faire une vidéo sur l'histoire de la serre minuit et puis enfin clôturer le dossier l'essentiel est temps qu'on ait quand même une voiture roulante voilà bon t'es contente d'avoir fait la dégustation avec maman ? oui oui bah moi je suis contente de l'avoir fait avec toi mon chat on va dire au revoir on va se souhaiter au revoir une bonne une bonne jour et une bonne journée allez on vous souhaite une bonne journée on vous fait des gros bisous et puis on vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo allez des bisous bye bye